Raymond Kopazewski, symbole de ses sportifs d'origine polonaise, entré dans le panthéon du sport français. Et partout j'étais rejeté. Et je n'avais qu'un seul moyen, c'est d'aller à la mine. Pourquoi ? Parce que j'étais fils de polonais et il n'y avait pas de place pour de fils de polonais. Comme d'autres, Kopazewski a connu cette dure vie de labeur dans le bassin minier, avant de voir la lumière et de briller grâce au sport. Heureusement, heureusement pour moi, j'avais le ballon, j'avais le football. Bien sûr, je ne pensais pas à ce moment-là que je deviendrais ce que je suis actuellement. Un itinéraire suivi aussi par les frères Lech. Georges et Bernard n'ont rien oublié de leur enfance passée dans la communauté polonaise. C'était là nos débuts, c'est là le premier club. Deux grands noms du RC Lens, petits-fils d'immigrés. On était tous, entre nous, les polonais. On avait notre église, on avait notre coron, on avait notre rue, on avait nos jardiniers qui nous couraient derrière parce qu'on leur piquait les tomates et les carottes dans leur jardin. C'était une jeunesse extraordinaire. Nostalgie d'une période à la fois difficile et mêlée d'insouciance. Un contre favorable à Georges Lech qui marque. Georges Lech a porté le maillot de l'équipe de France à 35 reprises. Une carrière inespérée quand le destin vous envoie plutôt à l'usine ou à la mine que dans les stades. Georges Lech, vous êtes donc un footballeur ouvrier ? Oui, je suis un footballeur ouvrier. C'est-à-dire que je m'entraîne le matin, l'après-midi je viens travailler ici. Les corons ont vu naître d'autres grands noms du sport. Jean Stablanski, vainqueur du Tour d'Espagne. Ou un cycliste moins célèbre, un certain César Marcellac, coureur polonais, devenu champion de France. Mais quand vous êtes arrivé à Bully, vous étiez toujours un petit garçon polonais. Oui, toujours. À Bully, ici, je commençais à aller à l'école. Et par la suite, j'allais commencer à travailler. Vous avez travaillé où ça ? Ici, à la mine. On ramasse des gaillettes. Les Français ont aussi vibré devant les exploits de Michel Jazzy, l'enfant de Wani, l'athlète aux neuf records du monde. Et surtout, médaillé d'argent aux Jeux de Rome en 1960. Un succès alors partagé avec la communauté polonaise. Je dois dire que j'étais là pour la fertilité des Polonais, après. Quand je faisais de la course à pied et que je revenais voir ma grand-mère, c'était la fête au village, dans les Corons. Je dois dire que c'était des moments exceptionnels. 98 remportés. Au fil des années, le RC Lens a fini par symboliser cet héritage avec un certain Eric Sicora, champion de France 98, lui-même petit-fils de Polonais. On faisait un anniversaire chez Capeléropa, mes grand-mères, c'était qu'il fallait mettre la musique polonaise et y chanter. C'était la tradition. Et ce qui est un peu dommage, c'est que tout ça se perd. Mais forcément, les générations changent. Un patrimoine à préserver, une preuve de l'intégration réussie de ces travailleurs venus de l'Est, parfois devenus sportifs et fiertés de la nation française. Voilà !